La personne que Dieu a choisi pour nous parler ce soir, il se nomme Apollos Gistanar. Apollos Gistanar, c'est un homme, c'est une personne qui a été choisie de la part du Seigneur. Il est un prédicateur, il est un professeur, il est aussi un conseiller, il est aussi ancien et ça fait longtemps qu'il travaille dans la communauté, il a évolué à l'église. Alors nous sommes vraiment contents de l'avoir avec nous, nous sommes vraiment contents qu'il a accepté de pouvoir vraiment travailler dans l'œuvre du Seigneur et de servir l'église de Bethany. Alors je sais que votre présence ici ne sera pas vaine parce que depuis hier soir et depuis ce matin, il est avec nous et nous savons qu'il est un grand éducateur et communicateur aussi et il est aussi théologien. Alors, Elder Gistanar, merci beaucoup, merci d'avoir accepté de servir l'église de Bethany. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous, alors que le Seigneur par son Saint-Esprit vraiment puisse vous accompagner et qu'il puisse bénir votre ministère. Bienvenue dans la maison du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Pasteur Esther. J'espère que tout le monde a passé une heureuse journée, une heureuse journée de sabbat. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être encore à ses pieds ce soir. Depuis hier soir, nous avons commencé notre voyage de la prière. Un voyage qui doit nous conduire et nous permettre d'arrêter au pied de Jésus. Bien évidemment, nous sommes en train de préparer la communauté à un événement. Que je vous le dise, à chaque fois qu'on va prêcher une campagne d'évangélisation, on va rentrer sur un terrain dangereux. On va rentrer sur un terrain dangereux. Je me rappelle, je me rappelle, alors je fonctionnais dans une église, on préparait deux semaines d'évangélisation. Mais, j'étais ancien affecté à plusieurs départements dans cette église. Et il y a un département, l'un des départements auxquels j'étais affecté était en grande difficulté. Les divisions de ce département étaient en difficulté et en dépit de tout ce qu'on avait fait, on ne pouvait pas trouver de solution. Et c'est un département clé de l'église, un département clé de l'église. Il arrivait que les deux principaux responsables de ce département se chamaillaient. Se chamaillaient. Au niveau de l'ancien art, nous avions tenté, nous avions fait plusieurs tentatives pour aider ces responsables à trouver une solution, mais c'était difficile. J'ai demandé, alors j'ai conseillé, j'ai suggéré que l'on mette sur pause les deux semaines d'évangélisation. Pour qu'on trouve une solution au problème avant d'entrer sur ce terrain. Parce que quand on va dans une campagne d'évangélisation, on va attaquer l'ennemi. J'ai suggéré qu'on mette sur pause les deux semaines et que l'église soit en prière. Parce que bien entendu, on allait avoir une semaine de prière pour préparer les deux semaines. J'ai demandé qu'on attende que nous soyons davantage en prière et que les deux semaines, et qu'on attende encore pour les deux semaines. C'est comme si, pour certains, je rêvais. Je rêvais. Certains leur disaient, mais comment peut-on mettre sur pause deux semaines d'évangélisation? C'est le travail du Seigneur. J'ai dit, mais ok, c'est le travail du Seigneur, mais c'est l'église du Seigneur. Comment nous allons, avec un département clé de l'église, un département qui va jouer un rôle clé dans les deux campagnes d'évangélisation, comment nous allons avancer alors qu'il y a un problème qui n'est pas encore résolu? Ma voix était trop faible pour être entendue. On a décidé d'avancer. Ok? On a avancé. On a eu une semaine de prière. Lorsqu'on est arrivé au beau milieu de la semaine de prière, j'ai renouvelé mes suggestions, continué à prier avant de commencer la campagne. Ma voix était trop faible. Frères et sœurs, on a commencé la campagne d'évangélisation. La première semaine, c'est soldé. avec un accident, yon camion qui paie du frein. Qui kote kamion choisi pou li vini rentre direktement? Et c'était incroyable. Yon camion paie du frein, li vini monte, i vini rentre l'église la. Et le pire, se yon l'église ki yon go eskalye, pou el camion ki monte eskalye yo, ki vini tuye, combien moune dans l'église-là. Je ne veux rien dire pour effrayer qui que ce soit. Mais ce que je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, c'est que le Seigneur est un Dieu d'ordre et de discipline. D'ordre et de discipline. Alors que nous sommes en train de préparer la communauté pour deux semaines d'évangélisation, nous ne souhaitons qu'aucun de nous ne soit un obstacle que là, une pierre d'achoppement à la réussite de ces deux semaines, de cette période d'évangélisation. C'est pourquoi, comme je l'ai dit hier soir, je l'ai dit ce matin, cette semaine qui a commencé hier soir, nous ne voulons pas que ce soit une semaine de prédication, mais nous voulons que ce soit une semaine de prière. Une semaine au cours de laquelle nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Et hier soir, et ce matin, je l'avais renouvelé, nous avions demandé, nous avions conseillé, nous avions suggéré que chaque personne qui participe à la semaine de prière établisse une liste de personnes pour lesquelles on prie. Vous prenez une feuille de papier, vous dressez la liste, vous faites un cercle avec tous ces noms. C'est peut-être des enfants, les enfants, vos propres enfants, il se peut bien que ce soit des enfants de vos parents, des neveux, des nièces, il se peut bien que ce soit des enfants de vos enfants. Petit, petit tout. Il y a ces petits qui tient à tes amis. Dans cette liste, vous mettez des jeunes de la communauté, vous mettez des frères et soeurs que vous connaissez, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît son monde qui est en situation difficile, c'est peut-être un couple, c'est peut-être une famille, c'est peut-être des collègues de travail, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore à l'église, mais vous pouvez mettre la campagne d'évangélisation, vous pouvez mettre Bethany comme vous voulez, vous faites un cercle et au bon milieu, vous mettez votre nom, vous mettez votre nom. Frères et soeurs bien-aimés, je voudrais vous rappeler qu'il y a deux forces dans l'univers, la force de Dieu et la force du diable. Je voudrais vous poser une question ce soir. Laquelle de ces deux forces avez-vous? Laquelle de ces deux forces avez-vous? Nous sommes entrés de considérer le secret, quel est le secret de ta victoire? Dès qu'il s'agit de force, il s'agit de combat, il s'agit de guerre. Nous sommes dans une guerre les deux forces veulent nous avoir. La force de Dieu veut s'emparer de nous comme la force du diable veut s'emparer de nous. À laquelle de ces forces appartenons-nous? qui est non force a yo qui a cherché pour couvri nous? Qui a qui est la force à yon 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 moi je le dis toujours ou pas capable à planer dans l'univers sans qu'on pas connaît à qui force qu'on appartenu et votre appartenance à l'une ou à l'autre de ces deux forces détermine votre discipline vous ne pouvez pas être une mère de famille et vous n'avez pas de force vous ne pouvez pas être un père de famille et vous n'avez pas de force vous ne pouvez pas être une jeune fille un jeune homme n'est pas de force vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être une question à soi à qui force qu'on gagne qui force qu'on gagne nous devons sortir de notre routine servir Dieu implique une discipline une communauté chrétienne qui n'a pas de force une communauté chrétienne qui n'a pas de discipline c'est une communauté chrétienne qu'il appelait à être ramougrie cette semaine que chacun se demande quelle est ma force vous ne pouvez pas être un père de famille et vous n'êtes pas capable de prier pour vos enfants vos enfants sont en situation difficile vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire appel à la force à une force pour vous délivrer pour délivrer vos enfants nous avons besoin d'une force parce que très souvent qu'est-ce que nous nous disons nous sommes en terre étrangère parce que nous sommes en terre étrangère mais je voudrais vous prendre quelque chose je voudrais vous rappeler quelque chose l'ennemi partout où nous sommes prend une forme il prend la forme du milieu où nous nous trouvons il prend la forme frise il prend la forme chat il prend la forme il prend la forme milieu et bien la nous n'a pas étranger il prend la forme drogue il prend la forme tafia il prend la forme zami il prend la forme tatou il prend la forme toute qualité de forme qui adapté à milieux de côté que nous hier maintenant quelle est votre force pour lutter contre cette force émise oh ce matin nous l'avions vu David était en situation difficile David il était en situation difficile ce que ce que nous avions lu au psaume 3 et nous avions dit ce matin le psaume 3 commence pour dire somme de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom et on n'a pas dit purement et simplement Absalom on a dit Absalom son fils et nous avions dit ce matin frères et sœurs c'est pas une messe à faire que d'avoir pour ennemi ton propre enfant que d'avoir pour ennemi ton propre fils et nous avions vu que tout ceci est arrivé pour ce que David a commis deux erreurs frères et sœurs bien aimés je veux vous parler de discipline que ce bon Dieu a servi que ce l'autre a servi obligez une discipline ou obligez une discipline David a commis deux erreurs il a commis l'adultère avec Bathsheba et en plus il a assassiné le mari de Bathsheba qui s'appelait Uri et l'éternel prend le fâché contre David l'éternel va se mettre en colère contre David et Absalom et comment l'éternel s'est mis en colère contre David il a soulevé le propre fils de David contre David et nous l'avions vu ce matin Absalom c'était c'était un futur roi parce que le fils du roi est appelé à devenir roi et en tant que futur roi c'est quelqu'un qui se prépare c'est pas quelqu'un qui s'amuse à manger à boire non mais c'est quelqu'un qui se prépare à devenir un soldat il a de la stratégie parce que écoutez il faut être roi il faut être un grand il faut être un grand un homme de guerre donc David c'est certain entraînait son fils Absalom il le préparait à devenir roi parce que c'est une monarchie c'est la dynastie et qui est-ce qui se soulève contre David c'est son propre fils Absalom et comme nous l'avions vu ce matin en se soulevant contre son père le jeune c'est un jeune un jeune qui a beaucoup la jeunesse a beaucoup de stratégie et on pouvait ne pas parler de ça avec un type de téléphone qui est dans il y a 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 pour chèche mon site chèche mon not bon sou instagram sou facebook tout réseau sosyo nan me yo et moi et moi comme comme je comme je le dis souvent un dirigeant doit prendre beaucoup de précaution pour ne pas être un problème avec la jeunesse et voilà que David il est un problème avec la jeunesse son propre fils et David et Absalom étant soulevé moun à droite des gens à droite des gens à gauche sont déjà soulevés contre David et c'est la raison que David au verset 2 va dire ô éternel frères et sœurs lorsque vous êtes un problème qui appelez-vous ce qui est intéressant c'est que David était en situation difficile mais il savait qui appeler que mes ennemis sont nombreux et frères et sœurs lorsque nous lisons cette histoire nous nous rendons compte que les ennemis de David étaient nombreux Absalom a déjà soulevé beaucoup de gens au nord au sud à l'est à l'ouest et David ne pouvait aller nulle part quel que soit côté David aller un groupe ennemis a t'amener donc quand David dit ô éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi c'est le travail c'est le résultat du travail d'Absalom et comme je vous l'avais dit ce matin le conseiller le principal conseiller de David l'avait abandonné parce que c'est Achitopel Achitopel qui est l'autre qui c'était tonton Batsheba sous fait action ça à nos familles il va prêter conseiller encore donc David de toute part est en situation difficile mais remarquez quelque chose nous l'avions dit ce matin lorsque David dit au verset 3 combien qu'il dise à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu il utilise ici le mot Dieu qui se traduit par Elohim qui signifie le Dieu de vengeance le Dieu de vengeance de toute part on dit qu'il y a moins de salut pour David et ce qui tracassait surtout David c'était des gens qui ne connaissaient même pas Dieu qui disaient oh Dieu l'a abandonné Dieu l'a abandonné Dieu l'a abandonné cela mettait beaucoup de tristesse dans le cœur de David mais au verset 4 David va utiliser le mot oh éternel tu es mon bouclier qui traduit par Yahweh Dieu de compassion frères et soeurs bien aimés le secret de David le secret de la victoire l'un des secrets de la victoire de David c'est que David n'excusait jamais ses péchés David n'excusait jamais ses péchés avec l'éternel c'est pourquoi David écrit au psaume 51 verset 6 j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux j'ai péché contre toi seul j'ai fait ce qui est mal à tes yeux frères et soeurs bien aimés combien de fois vous et moi nous n'essayons pas de dissimuler nos fautes de cacher nos fautes mais David lui il va écrire pour dire je ne cache point ma transgression mais écoutez est-ce qu'on peut cacher ces péchés aux yeux de l'éternel qui est-ce qui peut nous délivrer du péché c'est l'éternel mais comment nous cacher comment cacher un péché aux yeux de l'éternel aux frères et soeurs depuis hier soir nous sommes en train de dire notre souci cette semaine ce n'est pas de considérer les péchés adultères vol c'est pas ça que nous sommes en train de considérer certains défaut de caractère autoritaire bagarreur ou bagarreuse brute colérique égoïste emporté envieux envieuse grossier grossière humiliant humiliante il y a des gens ça ne leur dit rien d'humilier d'autres personnes hypocrite impatient impatiente impulsif 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 parfois pour nous c'est rien ah je suis né comme ça dans ma famille c'est ainsi que c'est ainsi que mon père était c'est ainsi que ma mère était dans ma lignée familiale nous ne jouons pas avec les gens nous ne plaisantons pas avec les gens en plus parfois de cacher des péchés et bien des fois nous en sommes fiers David a dit mets toi au éternel tu es mon pourcrier frères et soeurs bien aimés David a appelé Dieu à lui venir en aide il a appelé le Dieu de compassion le Dieu de compassion et vous savez quand nous lisons et en acte et quand nous lisons en acte acte chapitre 13 verset 22 l'éternel va dire que David c'est l'homme selon son coeur vous savez pourquoi David c'est l'homme écoutez là un adultère un assassin est l'homme selon le coeur de l'éternel c'est justement parce que David était un humain comme nous autres un homme de la même nature que nous il trébuchait il tombait et se relevait il tombait et se relevait mais son coeur était attaché à l'éternel et c'est pourquoi lorsqu'il se trouve dans cette situation difficile il a pu avoir recours à la compassion de Dieu ô éternel tu es mon bouclier ce soir es-tu capable d'appeler Dieu es-tu capable de dire à l'estard de David ô éternel tu es mon bouclier est-ce qu'au fond de ton coeur tu peux dire ô éternel tu es mon bouclier est-ce que tu peux le dire alors que nous allons avoir une première série de prières en chantant je vais demander au chantre d'exécuter pour nous le 200 83 sans attendre je veux tendre au bonheur promis qui s'élance qui s'avance obtiendra le prix quand je prie quand je prie Dieu m'entend on m'attaque il me défend est-ce que tu es capable de le dire tandis que nous allons prier ce soir faire le vide dans ton coeur faire le vide dans ton coeur pense à tes défauts de caractère nous tous tous nous en avons tous nous en avons si tu n'es pas si tu n'es pas rancunier rancunière tu es peut-être raciste si tu n'es pas raciste tu es peut-être têtu si tu n'es pas têtu tu es peut-être irrespectueux irrespectueuse si tu n'es pas irrespectueux tu es médisant ou médisant c'est des défauts avec lesquels nous ne pouvons pas remporter la victoire et des défauts sur lesquels nous devons remporter la victoire tandis que nous allons demander aux chantres d'exécuter pour nous sans attendre je veux tendre que chacun s'examine que chacun de nous prenne le temps ce soir de s'ouvrir à l'éternel parce que le secret de la victoire ne réside qu'en Dieu et en lui seul sans attendre je veux tendre le numéro 283 sans attendre je veux tendre au bonheur promis qui s'est là ce qui s'avance obtiendra le prix quand je prie Dieu m'entend on m'attaque il me défend donc en route près de doute le but est si grand près du trône la couronne attend l'éternel le trêve qu'on se lève a dit le Seigneur d'obéir soyons heureux près de tiède de peur qui cela se perd sa place au banque des cieux d'un pas ferme jusqu'au terme il faut s'avancer je m'observe qu'il préserve mon pied de glisser que ce monde et ses attrains ne me séduisent jamais si sa haine se déchaîne que je sois en paix Dieu de grâce que ta face puise en mon chemin faire tendre viens me prendre par ta forte même toute puissance c'est à toi souviens à ma faible foi ma victoire c'est ta gloire oh mon dieu mon roi Dieu de grâce que ta face nuise en mon chemin père tendre viens me prendre par ta forte forte mais toute puissance c'est à toi souviens à ma faible foi ma victoire c'est ta gloire oh mon dieu mon roi je vais vous inviter frères et soeurs votre micro est fermé nous allons reprendre la dernière strophe vous savez c'est Martin Luther King qui a déclaré avoir la foi c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier même quand on ne voit rien mais cette semaine nous voulons nous approprier de la victoire par la grâce de Dieu Dieu de grâce que ta face lui mise en mon chemin père tendre viens me prendre par ta forte main toute puissance est à toi souviens à ma faible foi ma victoire c'est ta gloire oh mon dieu mon roi roi victoire c'est ta gloire oh mon dieu mon roi ma victoire c'est ta gloire oh mon dieu mon roi roi je vous invite à prier en ce moment prenez votre liste prenez votre liste prions 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 pour nos enfants prions pour nos parents prions pour nos amis prions prions pour nos collègues prions et prions pour nous-mêmes, prions pour la campagne d'évangélisation qui va avoir lieu. Demandez au Seigneur de faire de toi une pierre utile dans cette construction. Demande au Seigneur de te visiter, de t'utiliser pendant cette période, pendant cette campagne d'évangélisation. Demande au Seigneur de faire éclater sa gloire pendant cette période. Ma victoire, sainte ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Prions Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une grand-mère, il y a un grand-père qui se présente devant toi ce soir. Il y a une tante, il y a un oncle qui se présente devant toi ce soir. Il y a un enfant, il y a un enfant qui se présente devant toi ce soir, il y a une jeune fille, il y a un jeune garçon qui se présente devant toi ce soir en quête d'une victoire. « En quête d'une victoire. En quête d'une victoire. En quête d'une victoire. En quête d'une victoire, nous venons, nous venons, nous venons à trois. Dois-nous à soi-même. Étant donné que tu as en main la clé de la victoire, tu as le secret de la victoire, nous venons à toi ce soir. Nous élevons, nous élevons devant toi ce soir nos enfants. Nous élevons devant toi ce soir nos petits-enfants. Nous élevons devant toi ce soir nos parents. Nous élevons devant toi ce soir nos amis. Nous élevons devant toi ce soir nos collègues de travail. Nous venons, nous élevons devant toi ce soir même nos ennemis parce que tu les connais. Nous élevons devant toi ce soir toute la communauté de Bethany. Nous élevons devant toi ce soir cette période, cette campagne d'évangélisation qui s'en vient. Seigneur, les jours sont difficiles. Nous n'ap mouri, tribo, baba. Ge ti moun pendant que na priyo la, ki gen maman yo, ki gen papa yo nan mog. Les jours sont difficiles. Seigneur, nous avons besoin de voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Bethany veut voir ta gloire, Seigneur. Les jeunes de Bethany veulent voir ta gloire. Les dirigeants de cette église veulent voir ta gloire. Seigneur, révèle-toi donc. Seigneur, parfois nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Mets donc ta force de notre faiblesse. Mets donc ta force de notre faiblesse. Pouvois donc à nos besoins, Seigneur. Mets donc pitié. Mets donc pitié. Seigneur, nous avons besoin d'avoir ta force. C'est toi qui as ordonné que nous soyons puissants. Seigneur, fais de nous des parents puissants. Fais de nous des jeunes puissants. Fais de nous des dirigeants puissants. Quand nous allons appeler quelqu'un au téléphone pour participer à cette campagne d'évangélisation, qu'on n'entende pas notre voix, mais qu'on entende la voix de Jésus. Seigneur, purifie-nous. Santifie-nous. Prépare le terrain et permets que la victoire, que notre victoire soit ta gloire. Visite ton peuple, Seigneur. Ô Dieu, notre bouclier, relève notre tête. Oui, nous sommes conscients de nos erreurs. Nous sommes conscients de nos forfaits. Nous sommes conscients de nos méfaits. Nous sommes conscients de nos iniquités. Nous sommes conscients de nos péchés. Nous sommes conscients de toutes les mauvaises actions dont nous sommes coupables. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Relève notre tête et donne-nous la victoire. Seigneur, les serviteurs qui sont mis à part pour prêcher cette période d'évangélisation, qu'ils soient sous l'influence totale de l'Esprit Saint, que Béthanie, durant cette période, fasse une expérience inouïe avec toi et que cette Église porte un vainqueur, que cette Église devienne l'Église du Seigneur, l'Église qui brille pour le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Exauce-nous, mon Dieu. Réponds. Investis toutes les maisons qui participent à cette semaine de prière et même les maisons qui ne participent pas à cette semaine de prière, qu'elles soient investies de la toute puissance d'en haut et que chaque maison soit un temple où tu demeures. Bénis-nous donc, parce que c'est ta bénédiction qui enrichit. Certainement, sur la plateforme ce soir, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas s'en aller sans avoir la garantie que tu es avec lui, que tu es avec elle. Pour l'amour de ton Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi. Et que ton nom soit glorifié. Dieu de grâce, que ta face l'uise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta force humaine. Toutes puissances Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau message qui a été vraiment inspiré de la part du Seigneur. Merci. Merci à tous nos frères et sœurs. Alors, nous vous attendons sur la ligne demain si Dieu veut. Invitez un ami, invitez un membre de la famille à venir participer à cette séance de prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Bye bye. Bonne nuit. Merci beaucoup aux frères qui ont parlé. Excusez-moi, frère Apollos. Merci infiniment. C'était très enrichissant. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui sont sur la ligne aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce beau message. Oui, bonne nuit. Oui, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bye. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501